On passe pour voir le phénomène de dispersion de la lumière blanche. Donc ici, on a une source de lumière blanche, donc un rayon lumineux en lumière blanche. Donc voilà ce qu'on observe. Voilà ce qu'on observe. On observe un spectre continu de lumière blanche, donc allant bien sûr du rouge au violet. Vous remarquez ici que la déviation du rouge est moins importante que la déviation du violet. C'est-à-dire l'angle de déviation, si vous voulez, ou de dispersion du violet est plus grand que l'angle de dispersion du rouge. On va passer à la construction. Donc voilà la source en lumière blanche. Voilà la première normale. Donc on peut représenter, si vous voulez, l'angle d'incidence. L'angle d'incidence, c'est toujours entre le rayon incident et la normale. Voilà l'angle que je vais noter, si vous voulez, I. Donc cet angle, je vais le noter I. Donc, angle I. Pourquoi angle I ? C'est le même angle pour toutes, bien sûr, les couleurs. Ici, j'ai un rayon de lumière blanche, donc il renferme toutes les couleurs. Donc on a vu que ce rayon renferme toutes les couleurs d'une façon continue. Donc, toutes les couleurs ont le même angle d'incidence. Mais, après avoir rencontré cette surface de séparation, on a deux... Bien sûr, je vais donc me concentrer à la radiation rouge et à la radiation violette. Bien sûr, je vais expliquer ce qui se passe avec la radiation rouge et la radiation violette pour comprendre le phénomène. Donc, j'ai eu, après, bien sûr, la rencontre du rayon lumineux incident avec la surface de séparation, si vous voulez, de même ici. L'air, donc la surface de séparation de l'air et du vert. Voilà notre surface de séparation. Donc, on a eu deux angles de réfraction. On a eu deux angles de réfraction. Pour cela, on a eu ici les couleurs séparées l'une par rapport à l'autre. Donc, j'ai un angle de réfraction que je vais noter IR en rouge. Donc, celui-là, c'est IR, IN10R. Et j'ai de même un angle de réfraction I violet. Donc, je vais essayer de prendre la couleur violette. Donc, violet. Voilà le I violet. D'accord ? Et bien sûr, au niveau de l'autre surface, on a de même deux autres angles de réfraction. Et pour cela, les deux radiations sont séparées. Donc, ici, on va considérer deux radiations différentes, c'est-à-dire la radiation rouge et la radiation violette. Donc, le nu rouge est différent de nu violette. Donc, j'ai considéré deux radiations différentes, radiation rouge et radiation violette. La fréquence du rouge est, bien sûr, dans ce cas, différente de la fréquence violette. Donc, d'après la deuxième loi de Descartes, pour la radiation rouge, on a 1 fois sinus I est égal à NR sinus IR. Pourquoi ? Parce qu'ici, on est dans le milieu R. Dans le milieu R, on a N est égal à 1. Et toutes les radiations ont le même angle d'incidence. Donc, pour cela, pour le rouge, ça sera, pour la radiation rouge, on a 1 sinus I est égal à NR sinus IR. Pour la radiation violette, c'est le même angle d'incidence. Pour la radiation violette, c'est le même angle. Pour la radiation violette, donc, c'est le même angle d'incidence. Et, bien sûr, on est dans l'air, donc, 1 sinus I est égal à NV sinus IV. NV, c'est-à-dire N violet, fois sinus I violet. Mais faites très attention, vous remarquez que le I violet n'est pas égal à I rouge. Donc, mais d'après cette relation, on peut dire... Donc, on peut dire que, d'après cette relation, 1 sinus I, 1 sinus I, c'est-à-dire Nr sinus IR, elle est égale à NV sinus IV. Or, sinus sinus IV est différent de sinus IV. Donc, ces deux grandeurs sont différentes. Ce qui me donne IR différent de... Donc, comme... Ce qui me donne, ici, Nr différent de Nv. Donc, l'indice de réfraction du rouge dans le vert est différent de l'indice de réfraction du violet dans le vert. Ça veut dire que C sur la célérité de la radiation rouge dans le vert, dans le milieu vert, est différente de C sur la célérité de la radiation violette dans le milieu vert. Donc, en simplifiant par C, on va se rendre compte que le V, si vous voulez, rouge... Donc, ici, on peut se rendre compte que la célérité de la radiation rouge dans le vert est différente de la célérité de la radiation violette dans le vert. Donc, on est parti, si vous voulez, de deux radiations de fréquences différentes. On est parti de deux radiations de fréquences différentes. On a trouvé deux célérités différentes. C'est-à-dire, la radiation rouge et la radiation violette dans le vert n'ont pas la même célérité. On dit, alors, que le vert est un milieu dispersif pour l'onde lumineuse. Donc, ce que veut dire, maintenant, milieu dispersif ? Donc, un milieu est dispersif pour une onde donnée si la célérité de l'onde varie avec sa fréquence. Donc, si la célérité de l'onde varie avec sa fréquence, on dit que le milieu est dispersif. C'est le cas, c'est notre cas ici. On a deux radiations rouges et violettes qui n'ont pas la même fréquence. Leurs fréquences sont différentes. Donc, et on a trouvé que ces deux radiations n'ont pas la même célérité dans le vert. On dit, alors, que le vert est un milieu dispersif pour l'onde, bien sûr, lumineuse. Donc, autre exemple de milieu dispersif. Donc, la surface de l'eau est un milieu dispersif pour l'onde mécanique. La surface de l'eau est un milieu dispersif pour l'onde mécanique. Par exemple, l'air n'est pas un milieu dispersif pour l'onde lumineuse. Sinon, on ne peut pas vivre. Donc, si l'air est un milieu dispersif pour l'onde lumineuse, donc, on va avoir un arc en ciel et on ne peut pas se voir dans ce milieu. De même, l'air n'est pas un milieu dispersif pour l'onde sonore. Sinon, on ne peut pas, bien sûr, se communiquer. Donc, dans ce cas, je dis que, j'insiste bien au milieu dispersif, un milieu est dispersif pour une onde donnée. si la célérité de l'onde varie avec sa fréquence. C'est-à-dire, si la fréquence varie, la célérité varie. Mais si la fréquence ne varie pas, si la fréquence varie et la célérité ne varient pas, on dit que le milieu n'est pas dispersif. C'est-à-dire, on a plusieurs ondes qui ont la même fréquence dans un milieu donné. Le milieu n'est pas dispersif. Si la fréquence de l'onde change, automatiquement la célérité change. Le milieu est dispersif. Merci, bon travail et bonne continuation. Sous-titrage ST' 501